Salut les collectionneurs et bienvenue sur Rabaka pour du très très lourd pour tous les fans de près ou de loin de Senseïa puisqu'on va avoir une dépiction d'Andromeda Shun en V3 qui, somme toute vraisemblance, devrait être pour le moment la masterpiece de Shun V3, j'ai l'impression. Bah écoute, ouais, ça y est, Mid-Close EX de Shun V3, ça arrive au mois de septembre 2022, ça tombe bien puisque justement vient de sortir le Andromeda Shun Revival, donc version V2 au Japon là, qui est plutôt pas mal, mais alors cette V3, on pourrait se dire, bon, quelle est l'utilité, d'autant plus qu'elle ressemble pas mal au précédent Shun qui était sorti, mais quand tu vois les visages, je pense que c'est la Mid-Close de Shun déjà, ça c'est sûr et certain, où les visages sont le plus ressemblants aux personnages dans la saga associée. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, que ce soit les yeux ouverts ou que soi-même, quand il a ses yeux fermés, où tu vois qu'il a des cils avec cette épaisseur qui est aussi, cette signature où, mais, bon, elle est incroyable, tu la regardes comme ça, je me dis l'aspect méthanisé, le rendu, la fidélité, le truc, je bave devant et je me dis, putain, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est ce que je ressens, ça casse les glaouilles parce que c'est le genre de pièce qui te donne envie de te remettre aux Miklos Senseïa et notamment les EX, parce que la place, voilà, nous empêche très clairement d'avancer comme on le voudrait sur cette gamme là, mais quand tu vois ça, tu te dis, oh là là, mais pourquoi je peux pas ? Ouais, je suis totalement d'accord, ça donne envie de relancer la collecte, c'est un truc de fou, et je trouve tout particulièrement savoureux les visages colériques et souriants, c'est des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Shun, en figurine en tout cas, je trouve, et je les trouve pourtant super bien faits, alors j'ai quand même une inquiétude, c'est que ça, c'est évidemment les visuels promotionnels, est-ce que la qualité finale de la version commercialisée en septembre sera du même acabit ? Je ne sais pas, mais si c'est ça, ça va être un truc de taré malade, et en plus de ça, cette version de Shun V3 viendra avec un bonus qui n'est autre que Iki, enfant, avec son frère bébé. Ça c'est incroyable, j'ai vu ça, j'ai fait, ça me fait penser à l'époque, quand il n'y avait pas encore les EX, qu'on était vraiment au début de toutes les sorties des Mid-Clos, où on avait eu les bronzes, où après on entamait les golds, etc., et on avait en parallèle de ça des créateurs non officiels, attention, je ne fais pas la pub, mais qui nous proposaient l'oshi, qui nous proposaient des trucs qu'on se disait, on ne l'aura jamais en officiel ça, le trône du grand pop, ce genre de trucs, et finalement petit à petit c'est arrivé, et là je vois ça, ça me fait penser en fait à ce que j'aurais voulu avoir à l'époque, que je n'aurais trouvé que de cette manière-là, et là non, ça va être dans le coffret officiel Bandai de Shun V3. Incroyable, s'il y a un truc que Bandai fait avec les Mid-Clos, c'est qu'ils regardent beaucoup ce qui se fait, ce que font les fans, ce que disent les fans, et également ce que font les non officiels, puisque quasiment tous les personnages qui sont sortis en non officiel, bon à part peut-être Tatsumi et certains autres, sont sortis ensuite en officiel. Voilà, donc comme quoi, on n'est pas du genre à faire la publicité des non officiels, absolument pas, parce que vous savez très bien comment ça fonctionne, on n'est pas là pour parler de ça, mais si on doit essayer de regarder au moins le positif, c'est ce que tu viens de souligner, c'est que ça permet quand même de faire bouger un peu les choses du côté des ayants droit, pour notre plus grand plaisir. Donc écoute, on va se concentrer sur cette très bonne nouvelle, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce choune, de ce bonus, et de ce cadeau, parce que quand on a une figure comme ça, c'est un cadeau, et puis voilà, vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça. Ouais, dites-nous également ce que vous pensez des couleurs, des visages, tout ça, on a hâte de lire vos avis. Pour nous, si on a fait la vidéo, c'est que pour le coup ça nous plaît, parce qu'il n'y a pas tant de vidéos de Mid-Clos que ça sur la chaîne, mais on en refera peut-être si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à plébisciter, et à très vite sur la chaîne. Abaka, la chaîne des collectionneurs, des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501